Une vidéo diffusée sur internet par l'une des sections de Daesh. Dans cette vidéo, les djihadistes reviennent sur les attentats commis à Paris et à Saint-Denis avec à l'appui deux extraits d'interviews donnés à deux chaînes de télévision française de Michel Onfray, deux extraits sous-titrés en arabe. Michel Onfray, bonsoir. Vous êtes en direct de Bordeaux. Pour Itélé, quelle est votre réaction à la diffusion de cette vidéo ? Écoutez, j'ai été occupé à d'autres choses et j'ai découvert sur mon téléphone une quinzaine de messages. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de voir le détail. J'ai déjà répondu à des radios, à des télévisions, etc. Donc, j'ignore vraiment le contenu de ces images, de ces prélèvements. Je vais regarder un petit peu plus tard ce qu'il en est. Parmi les propos que vous avez tenus et qui sont repris dans cette vidéo, vous dites, Michel Onfray, que la France a semé la guerre contre l'islam politique. Oui, alors, je dirais, le travail du journaliste, c'est de penser l'instant. Le travail du philosophe, c'est de penser l'instant. Mais en le mettant en perspective avec les longues durées, je pense qu'il y a une longue durée qui commence avec George Bush qui avait déclaré la guerre à un certain nombre de pays musulmans, dont l'Irak. Il a parlé à l'époque de croisades et de croisées. C'est un vocabulaire qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et la France, sauf l'épisode de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, la France a mené effectivement une politique qui est présentée par l'État islamique comme une politique de croisés. Et on est dans cette logique-là, puisque les revendications de l'État islamique l'autre jour faisaient effectivement référence à la logique de la croisade, à la logique des croisés. Donc effectivement, nous sommes en guerre et c'est la réponse du faible au fort. On a des moyens technologiques hyperpuissants. On parle de guerre asymétrique, de terrorisme donc. Et effectivement, c'est la réponse de l'État islamique à ce que la France propose depuis 25 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la politique de François Hollande qui est en jeu, c'est celle qui a été menée depuis François Mitterrand, première guerre du Golfe, jusqu'à aujourd'hui, en passant par effectivement Hollande et Sarkozy. On va le revoir, ce message. En fait, c'est un tweet que vous avez mis sur votre compte Twitter. On va le revoir plus précisément. Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre l'islam politique, récoltent nationalement la guerre de l'islam politique. Il a été posté à 1h20 le 14 novembre, soit quelques heures après les attaques contre Paris. Donc en gros, ça veut dire quoi Michel Anfray ? Ça veut dire qu'on l'avait bien cherché ? Est-ce que vous comprenez du moins que certains ont pu l'interpréter comme ça ? Non, alors après, la question des interprétations, ce n'est pas mon problème. Que des gens veuillent me fusiller comme Brasillac, comme je le dis, bon, ça, je ne vais pas commenter les commentaires. Je pense simplement que mon travail de philosophe consiste à mettre en perspective les choses. On ne va pas se contenter de morale moralisatrice. Je trouve ça très bien que des gens s'occupent de morale moralisatrice. Mais un philosophe qui se propose de penser le monde est bien obligé de mettre en perspective ce qui advient, avec les raisons qui ont rendu possible ce qui advient. Ce n'est pas possible. Je veux dire, on est en guerre, la chose a été dite clairement. Est-ce qu'on est prêt à mener une guerre de 100 ans ? Si on est prêt à partir la fleur au fusil, comme ça s'est fait en 1914, comme ça s'est fait un petit peu plus tard, alors allons-y. Mais si on est dans une autre logique, à savoir est-ce qu'on peut vouloir la paix, est-ce qu'on peut encore sauver la paix, alors à ce moment-là, effectivement, on peut dire que ce qui a eu lieu, je ne le juge pas moralement, je le commente politiquement et philosophiquement. Je fais savoir que ça procède d'une logique qui est une logique politique, géopolitique, géostratégique, et que la France s'est engagée un peu à la légère derrière George Bush dans cette guerre d'Irak pour laquelle je n'étais pas, et que cette politique, elle est la même depuis un quart de siècle et qu'il y a une perspective politique qu'il faut prendre en considération pour essayer de comprendre ce qui advient. Le pathos, c'est très bien, la morale, c'est très bien, le jugement de valeur, c'est très bien. Michel Onfray, vous parlez de vous et de votre pensée et c'est tout à fait justifié, mais là, en l'occurrence, c'est Daesh qui vous cite, une section de Daesh qui vous cite dans l'une de ses vidéos. En l'occurrence, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en vous citant Daesh, et c'est de trouver une justification intellectuelle en détournant vos propos ? Non, écoutez, ce n'est pas moi et ma pensée, c'est un citoyen qui par ailleurs est philosophe et qui estime qu'il faut sauver la paix et sauver ce qui est encore susceptible d'être sauvé. Moi, je pense à mon pays. Je ne songe pas aux commentateurs, je ne songe pas aux gens qui font de moi l'idiot utile. Il y a quelque temps, j'étais un islamophobe, Libération faisait de moi il y a quelque temps un idiot utile de Marine Le Pen, et aujourd'hui, je suis l'allié objectif de l'État islamique. Mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est de dire si quelqu'un peut être utile. Mais quand je dis quelqu'un, c'est moi, mais c'est tous ceux qui le voudront bien. Et j'ai entendu De Villepin, j'ai entendu la CGT, j'ai entendu Houellebecq, j'ai entendu d'autres individus. Nilda Fernandez, qui a fait un joli papier dans l'humanité, il y a deux jours, deux gens qui disent la solution n'est pas de bombarder. La solution ne va pas être effectivement d'augmenter les bombardements sous prétexte qu'en allant bombarder l'État islamique, ça calmerait les mille personnes qui sont susceptibles de prendre les armes en France. Donc il faut une autre politique. Et j'ai fait une proposition, qui est une proposition géostratégique et politique et diplomatique, en disant, on entretient des relations avec le Qatar quand il s'agit de vendre des clubs de foot ou avec l'Arabie Saoudite quand il s'agit de faire des affaires, ou avec la Turquie. On sait que ces trois pays sont en relation avec l'État islamique. Il me semble que nous pourrions entamer des relations diplomatiques pour voir ce qui est susceptible d'être fait, pour empêcher cette guerre encore, si elle est susceptible d'être empêchée, et pour sauver la paix, si elle est susceptible d'être sauvée. Alors après, que les gens commentent et fassent savoir que je suis l'idiot utile de l'État islamique, etc., c'est tout ce qui... ça m'est absolument égal. Moi, j'ai juste envie que notre pays ne connaisse pas la guerre et que nous puissions retrouver un calme relatif, une paix relative. Donc vous n'avez pas l'impression d'être instrumentalisé par l'État islamique, par Daesh, Michel Onfray ? Mais on est toujours instrumentalisé, on est toujours instrumentalisé par tout le monde. J'écris des livres depuis des années, on sort toujours une phrase, je fais des commentaires, on sort deux mots. Tout le monde instrumentalise les journalistes, instrumentalise les gens qui veulent instrumentaliser. Ils peuvent instrumentaliser tout le monde et transformer tout le monde en Adolf Hitler, puisque c'est à la mode de transformer tout le monde en nazi. Moi, je sais ce que j'ai écrit, je sais ce que je pense, il y a une cohérence à ce que je dis, à ce que j'écris, à ce que je pense. Je ne défends pas l'État islamique, j'ai écrit un traité d'athéologie il y a suffisamment longtemps, une dizaine d'années, pour dire ce que je pensais de l'islam, pour dire ce que je pensais du judaïsme, pour dire ce que je pensais du christianisme. Ça m'a valu d'être un islamophobe pendant des années, aujourd'hui je deviens un islamophile, enfin ça devient un peu n'importe quoi. Je ne commande pas les commentaires. Je pense que la France est dans un état de guerre, que tout le monde va-t'en guerre, et que si un philosophe va dans ce sens-là en considérant que son travail de philosophe consiste à dire, ajoutons de lui sur le feu, guerre encore et guerre encore, et bombardement et bombardement encore, eh bien on ne fait pas son travail de philosophe. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas des chancelleries, des diplomaties, des relations diplomatiques, des pays avec lesquels on pourrait envisager autre chose, car bombarder l'État islamique ne permettra pas de calmer les jeunes soldats de cet État islamique qui sont partout dans les banlieues en France et qui seraient susceptibles d'écouter un calife, qui lui pourrait faire savoir que peut-être on peut calmer le jeu dans les relations entre l'État islamique et la France. C'est tout ce que j'ai dit. Alors après, m'instrumentalisera qui voudra, et je sais qu'il y a des journalistes qui veulent vendre du papier, qu'il y a des hommes politiques qui font des carrières et qui sont dans des logiques de réélection. Tout se dira, mais moi je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai écrit, et je ne commande pas les commentaires. Merci beaucoup Michel Onfray, merci de votre réaction en direct sur ITV, en direct de Bordeaux également. Merci à Yannick Laborde pour la réalisation de ce du plan.